Youtube, je viens de rentrer le plus beau shot à l'arbalète que tu n'as jamais vu sur Warzone. Mais active la cloche maintenant, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes et tu fais partie de la famille. Bisous. Oh merde. Oh non, on va me le voler, je le sens. Bon, il a une super arme. Heureusement, moi, j'ai... Mais non, mais... GG, gros. Gros fight. Hey, GG, man. Hey, GG, man. Hey, GG, man. Hey, GG, man. Oh, GG, man. Oh, GG, man. Oh, you, GG, man. Oh, GG, man. GG, man. Oh, GG, man. You, GG, man. GG, man. Oh, GG, man. Titi. Ouais, je me suis dit que j'allais faire une game à l'arbalète dans ce mode de jeu. Super dur, chat. Mais super intense. Intense. C'est dur. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on veut. C'est ça qui fait plaisir. Vous voulez que je vous fasse air ? Il y a un certain, il vise. Elle était bonne ou pas, la blague ? C'est pour toi, Manu. Attends, attends-moi ! L'orchaud ! L'orchaud, retenez-vous ! Chaud a gagné son bout d'algue. Je crois que j'arrive pas à tuer. Chaud et ne retournera pas. I see you in my size. C'est une petite patate, une patate qui s'était arrêtée sur un quad. Mais monsieur patate, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Je viens de rouler comme un taré direction le truc où le mec est censé être caché. Oui, j'ai été un peu joueur, chat. Il est possible que j'ai été taquin. Celui qui ne me l'a déjà... Et puis comme on dit, chat, celui qui lance la pierre, bien souvent, il fait des ricochets. Voilà comment on met le plus joli shot d'arbalète de l'histoire de Warzone. Est-ce que vous vous rendez compte, les gars ? Des shots à cette distance sur un mec en l'air. Vous vous rendez compte qu'avec une arbalète à la mire, je viens de faire un putain de shot à 280 mètres. 280 mètres ? Avec une mire dans la tête. C'est aimer un texte épique. Je te RT et épingle-le. Oh là là, là là. C'est de la chance. Un peu des deux, si tu vois. C'est et de la chance et du talent. Parce que si je n'essayais pas tous ces mouvements, si je ne prenais pas autant tous ces risques, est-ce qu'il y a tous ces trucs qui passeraient, tu vois ? Non, bien sûr que non. Il faut oser pour rêver. La chance et le sourire du talent. C'est fort joli, monsieur Punch, ce que vous dites. Si je faisais un 3-6, que je déployais le parachute une seconde avant d'arriver, et que je faisais encore un 3-6 avec un oscope. Qui ne touche pas. Et que je retempe malgré tout. Et que je ne touche pas. Mais je vais mourir, les gars, en fait. Je n'avais pas tilté, en fait, ça. Exactement. Vas-y, attends, je vais lui accrocher. Donc, tu sais quoi ? Si jamais je mets deux nades à côté, on bombarde la zone. Ouais, ouais, j'ai un peu bombardé la zone. C'est vraiment ce qui me semblait adapté à la situation. Putain, chat, vous vous rendez compte que je viens de mettre un des shots les plus épiques qu'il y ait jamais eu. Euh, ça, c'est vraiment un peu bombardé. Donc, vous avez un plan de guerre qui m'envoie un peu avant. Et je pense que vous en avez un plan de guerre, et c'est vraiment un plan de guerre. Si je veux, je vais vous laisser. N'essayez, je pense qu'il y ait un plan de guerre. Parfois, c'est de l'avenir. c'est de l'avenir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501